Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée au livre de religion et de spiritualité. Vous êtes bien à la procure, ce réseau de librairies qui avec KTO et le Jour du Seigneur coproduisent cette émission, mais la procure cet été s'est refaite une beauté. Donc ce décor que vous connaissiez a changé et nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison dans ce nouvel espace consacré au livre généraliste et au livre de religion. D'autant plus heureux que cette émission promet d'être captivante. Nous allons redécouvrir l'ardeur spirituelle d'une immense artiste, Edith Piaf. Nous allons méditer sur le mystère de la femme dans la société, dans l'église, mais aussi dans le couple. Et puis nous allons rebondir sur une intrigue, le pape, figurez-vous, c'est un roman, le pape aurait été enlevé. Voici donc trois thèmes, comme chaque émission, trois ouvrages, trois auteurs que nous avons le plaisir, la joie de recevoir pour vous sur ce plateau. Pierre Fesquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un comédien, metteur en scène, écrivain, passionné notamment par Peggy, mais aussi par tout artiste qui a rencontré Dieu ou qui est frappé par Dieu. Ainsi avez-vous monté des spectacles avec Michael Lonsdal ou Marie-Christine Barraud. Et vous exhumez aujourd'hui, si je puis dire, une petite mais très grande dame, immense artiste à la vie cabossée et magnifiée par sa foi et par sa voix. J'ai nommé Edith Piaf, vous publiez chez Salvatore, un Piaf, un cri vers Dieu, récit biographique de sa vie, de sa quête spirituelle, c'est bouleversant. Merci de rappeler combien la foi de cette femme et sainte Thérèse de Lisieux en particulier ont été le moteur intime de cette vie et de cette extraordinaire chanteuse. Céline Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une femme d'entreprise, engagée dans le monde de l'édition. Vous êtes à ce titre, et je dois le dire, présidente de la Procure, de ce réseau d'une trentaine de librairies généralistes et religieuses en France, donc coproducteur de cette émission. Mais c'est en tant qu'auteur que nous vous recevons ce soir, parce que vous aviez publié déjà un livre de témoignage sur votre vie très dense. Dieu est passé par là, et vous revenez avec un nouvel essai, Cherchez la femme, donc c'est à l'infinitif, Cherchez la femme au cerf. La chrétienne convaincue que vous êtes, vous êtes convertie, vous l'aviez raconté, vous êtes une laïque dominicaine, mère de famille, vous abordez de façon très libre un sujet un peu tabou, en tout cas là où vous allez très très loin dans l'analyse, sur le mystère de la femme. Son destin est-il de se détacher de l'homme pour s'épanouir elle, ou peut-être de retrouver une vraie complémentarité avec l'homme ? Mais sur quoi fonder cette nouvelle alliance, cette alliance, cette juste alliance ? C'est la question centrale que vous posez. Elle est urgente cette question pour nous, pour toute la société. Michel Coll, bonsoir. Bonsoir. Alors merci de revenir sur ce plateau. Vous êtes un journaliste, vous avez dirigé Témoignages chrétiens, La Vie, travaillé pour France Culture, Le Jour du Seigneur, RCF. Vous avez aussi été éditeur chez Salvatore, et vous avez écrit une bonne vingtaine, j'en ai compté 19, c'est peut-être le 20e ce soir, vingtaine d'ouvrages, dont un livre pour lequel vous étiez venu, Conversion au silence, itinéraire spirituel d'un journaliste très touchant, et vous aviez reçu le prix de littérature religieuse pour ce livre. Et vous arrivez avec un roman très profond, très amusant, L'échappée belle du pape, publié chez Kazar. Kazar, c'est une petite maison d'édition qui a un peu le génie de publier des romans à thème religieux. Je me souviens de Monsieur le curé fait sa crise, qui est un grand succès de notre très regretté et ami Jean Mercier. Le vôtre est aussi captivant parce que le pape a disparu, figurez-vous, et on va tout faire pour le retrouver. Je ne dis pas la fin. Rebondissement sur rebondissement, on rit en vous lisant et on approfondit aussi le mystère de l'Église. Trois livres donc assez hors normes, passionnants. Vous allez passer une très belle soirée avec nous. Restez bien sur l'antenne de KTO. Nous commençons comme chaque mois l'émission par un petit tour de l'actualité du libraire que nous présente Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux en cette rentrée est à double titre exceptionnelle. Exceptionnelle car je vais vous présenter pour commencer deux ouvrages sur le pape François. Le pape François qui était en France ou plutôt à Marseille il y a quelques jours encore. Alors tout d'abord je démarre avec le livre de Jean-Marie Guénois, un ami très cher à la procure et surtout le très bel animateur que vous connaissez tous à l'esprit des lettres. Pape François, la révolution chez Gallimard, c'est un des livres importants, très important même de cette rentrée en littérature religieuse. Jean-Marie Guénois, vaticaniste, journaliste au Figaro, vous le connaissez bien sûr, porte un regard particulier sur le pontificat. Dix années déjà que le pape François est arrivé à Rome. Le pape François, c'est un grand pasteur, nous dit Jean-Marie Guénois, ça c'est indéniable. C'est aussi un immense spirituel, un homme qui aime être proche des gens. Mais c'est aussi un pontificat tout en nuances, très contrasté, à cause peut-être d'un certain autoritarisme, de sa velléité à transformer tambour battant l'Église. Tout cela fait de ce livre une passionnante lecture que je vous invite vraiment à découvrir. L'autre livre, il est aussi sur le pape François. Le pape François, le révolutionnaire conservateur, par un autre journaliste, Emmanuel Van Lierde, s'est publié aux éditions jésuites. Un autre journaliste, proche du Vatican aussi, qui a habité pendant très longtemps et a suivi le pape François pendant ces dix dernières années. Mais c'est aussi un homme qui porte un regard un peu différent. Conservateur, vous le verrez à la fin de cet ouvrage, en tous les cas, l'un et l'autre portent un regard à la fois admiratif, et puis aussi un constat réaliste de ce que cet homme, Georges Bergoglio, a su proposer et insuffler pour l'Église. Deux hommes à présent, d'autres autres hommes, le pasteur et l'évêque, c'est Samuel Amédraud et Jean-Paul Vescoe, respectivement pasteur protestant et Jean-Paul Vescoe qui est dominicain et archevêque d'Alger. Ces deux hommes, en fait, regrettent une chose, c'est que leur Église respective soit si mortifère, qu'il n'y ait plus d'élan. Alors, ils nous partagent leur espérance. C'est un livre éminemment revigorant, un ouvrage qu'on a plaisir à lire, qui se propose sous forme d'échange de lettres, un ouvrage qui est publié chez Laborefides et qui, je n'en doute pas, sera redonné du souffle à chacun d'entre nous. C'est un grand spirituel que j'ai envie de vous proposer. C'est une très belle biographie écrite par une historienne, Mère Céprat, chez Salvatore, Pierre Teilhard de Chardin. Cette immense figure spirituelle du XXe siècle, ce prêtre jésuite qui fut un grand scientifique, un paléontologue et un explorateur, et puis aussi un homme qui a su insuffler autre chose sur la spiritualité et l'écologie. Cet homme-là est à redécouvrir indéniablement et cette merveilleuse biographie va nous y aider. C'est un coup de cœur, entre tes mains, c'est un très beau témoignage de femme, Sophie Galitzine, qui est chanteuse, comédienne et aussi thérapeute, se raconte de façon à la fois très franche, très libre, mais avec une très belle honnêteté et beaucoup de sensibilité. J'ai beaucoup aimé ce parcours de femme, tout en vérité, riche d'histoire et d'éveil, avec le Christ comme compagnon de route. Sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille, mais je vous laisse découvrir la suite. Et puis enfin, un immense coup de cœur pour ce livre, Paolo, la présence de l'absent, par René Guitton, publié aux éditions des Clés de Brouère. Paolo da Lolio, c'est un prêtre jésuite italien qui a disparu en Syrie il y a dix ans, au plus fort des combats avec Daesh. Paolo da Lolio, il y a plusieurs dizaines d'années, était tombé fou amoureux de la Syrie, s'y était établi, avait fait renaître de ses cendres Marmoussa, un très très vieux monastère. Et ici, René Guitton, qui malheureusement est décédé en mai dernier, lui adresse une ultime lettre pour ne pas tromper l'attente, ni l'espérance, un très très beau texte. Merci Mathilde pour cette présentation. Nous commençons l'émission avec un livre que j'ai qualifié de bouleversant, parce que c'est une vie étonnante et extrêmement profonde, dérangeante, qui parle beaucoup avec Pierre Fesquet, qui écrit « Piaf, un cri vers Dieu », c'est publié chez Salvatore. Un petit mot sur vous d'abord pour commencer, Pierre Fesquet, on vous connaît, mais tout le monde ne vous connaît pas. Donc, j'ai dit que vous étiez un écrivain, un metteur en scène, un artiste, un homme de théâtre aussi. Oui, oui. Comment vous vous qualifieriez ? Depuis une quinzaine d'années maintenant, j'essaye d'associer poésie, musique et chansons. J'ai fait plusieurs spectacles sur « Longtemps » au Pochement Parnasse avec Michael Lonsdale dans « Peggy Lonsdale entre ciel et terre ». Donc, au Pochement Parnasse, un petit théâtre. Oui, j'ai Philippe Tesson et Stéphanie Tesson. On est restés là-bas plusieurs saisons. Cette année, je viens de finir un spectacle sur Colette avec Brigitte Fosset dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Colette. Et alors, qu'est-ce qui vous amène sur Edith Piaf ? Alors, Edith Piaf, c'est une voix que j'ai entendue enfant en 1976, au printemps 76. Vous êtes né en quelle année ? 68. Donc, j'avais 8 ans. Et ce soir-là, de ce fameux printemps 76, mon père m'a emmené au théâtre pour entendre ses amis, les Compagnons de la Chanson. Les Compagnons de la Chanson, c'est un groupe mythique. Ils ont 42 ans de carrière. Et Piaf va les lancer en 1947. Elle part avec eux aux Etats-Unis avec la fameuse chanson « Les trois cloches ». On en reparlera. Et les disques des Compagnons étaient un peu mes livres d'images. Bon, c'est un jardin secret que je dévoile. Je ne le dis pas beaucoup. Et quand on m'a emmené au théâtre ce soir-là, j'ai eu l'impression que mes livres d'images s'animaient. Et le lien avec Piaf ? Vous le saviez à ce moment-là ? Je le savais un peu parce que je suivais la vie des Compagnons, leur carrière. Mais pourquoi l'enfant de 8 ans aujourd'hui, qui en a un peu plus, écrit un livre sur Piaf ? Ce soir-là, ils ont chanté « La grande dame » qui était un hommage à Edith Piaf. La voix de Piaf parvenait à enregistrer. Elle était partie des années auparavant. Elle apparaissait au milieu des Compagnons. Et moi, j'étais bouleversé. Je suis parti avec le 45 Tours que chaque compagnon m'a signé. Et j'ai, comme dans une chanson de Piaf, le disque est venu user parce que je l'ai écouté jusqu'à ce qu'un jour, il se casse. Et vous avez pris votre plume là. Voilà. Qu'est-ce qui vous a mis en route là, vraiment, pour le livre ? Parce qu'écouter est une chose, goûter est une chose, mais écrire une biographie, c'est quand même un exercice difficile. Oui, ce qui m'a mis en route, c'est, on peut le dire, un déjeuner un jour avec Michel Kohl. On parle de ses souvenirs avec les compagnons. Michel me dit qu'il faudrait les mettre au bout de la plume. Et puis, en partant un jour à Lisieux, je me suis dit, mais 2023 fêtera les 60 ans de la disparition de Piaf. C'est là qu'il faut parler de Piaf. Sous un angle très spirituel. Sous un angle spirituel. Ça avait déjà été fait ? Non. Alors, ça avait été fait par Hugues Vassal, qui avait été le photographe d'Édith Piaf, qui avait écrit un très beau livre, La sainte et la pécheresse, en 99. Pourquoi vous avez choisi ce titre, un cri vers Dieu ? C'est l'image que j'avais de Piaf. C'est l'image que j'avais de sa voix. Elle avait une façon, comme me disait Charles Dumont, qui a composé pour elle, non, je ne regrette rien. Piaf, c'est une voix venue d'ailleurs. Et on repart un peu à l'enfance. Mais c'est une mystique ou une chanteuse ? A mon avis, c'est les deux à la fois, parce qu'elle transcendait sur scène toute sa souffrance. Elle enrichissait ses croix, sa souffrance. Il n'y avait jamais de tristesse, de l'âme par rapport à ses croix. Et elle communiait avec son public. Et je crois qu'il est là, le secret de Piaf. Il réside là, sans doute. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser rapidement, trop rapidement, sa vie ? Pour qu'on ne va pas défleurer le livre, mais les grandes étapes. Oui, c'est une naissance la veille de Noël 1915. La légende veut qu'elle soit née dans la rue. Sa famille, ce sont des acrobates de rue. Les arrières-grands-parents, le grand-père est marocain, la grand-mère est italienne, faisait déjà du cirque. Elle est abandonnée par sa mère et confiée à Bernay, à sa grand-mère paternelle. Elle est dite à 4 ans et elle souffre d'une kératite terrible. Kératite, c'est quoi ? Une maladie des yeux de la cornée. Enfin, la cornée est enflammée. On ne peut pas, à vue humaine, guérir l'enfant. Et la grand-mère, qui tient pourtant une maison close, est très pieuse. Et elle dit à son entourage, à son staff, eh bien, nous allons partir avec l'enfant en pèlerinage à Lisieux. Et la petite Édith est guérie le jour de la Saint-Louis. L'année de ses 4 ans, son père s'appelant Louis, elle y a vu un signe. Elle gardera pour Thérèse de Lisieux une grande évotion. Et en 1925, elle est sur les routes avec son père. Elle a dû quitter l'école parce qu'elle vivait dans une maison qui était un peu légère. Et donc là, le curé lui demande de partir. Elle part sur la route avec son père, qui est acrobate de rue. Et la chanson commence quand ? Je finis juste cette petite anecdote. En 1925, ils sont à Saint-Jean-de-Maurienne. Et elle fait une fugue. Elle part dans le dos de son père pour retourner à Lisieux. À 10 ans, c'est l'année de la canonisation de Thérèse. Donc, elle va fuguer pour aller retrouver Thérèse. Et elle verra Thérèse dans sa chasse en disant « J'ai vu ce qui était la vraie gloire, ce qui m'a permis de ne pas croire en la mienne. » C'est magnifique. La chanson commence à 15 ans, sur les trottoirs. Quelqu'un se rend compte ? Oui, c'est ça. Elle ne se rendait pas compte. Elle ne se rendait pas compte. Et puis un jour, le père promettait toujours des cascades extraordinaires à la fin du spectacle de rue, qui n'arrivait jamais. Et donc un jour, un passant a dit « Mais moi, j'ai payé. Je veux voir la petite faire son saut. » Et en fait, il n'y a pas de saut. Le père dit à Edith « Je chante quelque chose. » Elle a pensé chanter un petit cantique à Thérèse, qu'elle avait appris à Lisieux. Et elle va chanter à la Marseillaise. Et là, il y a une pluie de pièces qui tombent. Et son père lui dit « Maintenant, dorénavant, tu chanteras. » Alors, entre cette première gloire, qui n'est pas une gloire, on a bien compris dans son esprit, et la grande gloire, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'elle devient une chanteuse immense, connue internationalement ? Oui, elle est repérée vers l'âge de 16 ans par Louis Le Plé, qui est un homme de cabaret, qui la voit dans la rue. C'est lui qui va la baptiser la « Môme Piaf » parce qu'il a l'impression de voir un oiseau qui chante dans la rue. Et puis, il lui fait faire ses premières chansons devant Maurice Chevalier. Et là, elle est complètement adoubée. Louis Le Plé va être assassiné. Là aussi, il s'appelle Louis comme son père. Et Edith Piaf, on peut voir dans les archives de Gaumont, elle parle à la presse, elle dit « Mais je n'ai pas tué mon papa Le Plé » parce qu'elle allait à Pigalle et lui avait été assassiné par la paigure de Pigalle. On avait pensé à un moment donné, et ça a suivi Piaf en tournée au début de sa carrière. En tout cas, vous racontez, c'est très bien, à la fois la vie, je pense à un livre aussi d'amateurs d'art, de chansons, il y a tous les détails. Et en même temps, sa vie spirituelle profonde. C'est ce lien que vous faites entre cet artiste et son inspiration qui est très fort. Mais qu'est-ce qui vous a comme auteur, comme admirateur le plus marqué ? Avez-vous découvert à la faveur de la rédaction de ce livre quelque chose en elle que vous ne connaissiez pas ? Oui, j'ignorais qu'elle avait composé « La vie en rose » évoqué par le roi Charles III l'autre jour. Elle ne savait pas lire, enfin elle savait lire, mais elle ne connaissait mal l'orthographe. Elle n'était jamais passée dans un conservatoire et elle va composer des chefs-d'oeuvre comme « La vie en rose ». Elle aura d'ailleurs la gentillesse de mettre le nom d'un autre musicien pour ne pas engranger tout l'argent. Elle avait cette générosité. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est son répertoire spirituel. Elle va composer, elle, plus de 70 chansons, mais elle a un répertoire spirituel magnifique, notamment une chanson d'Henri Comté qui s'appelle « Le ciel est fermé ». Elle va convoquer la presse pour annoncer son retour à Bobineau ou l'Olympia. En tout cas, elle dit « Je vais avoir une chanson extraordinaire », c'est « Le ciel est fermé ». Le bon Dieu se met en grève, il en a assez des gens de la terre, et il ferme le ciel. J'ai pensé un petit peu aux paroles du pape François au moment du Covid, où on avait l'impression que le ciel était fermé. Et les prières se mettent en file indienne et elles parlent entre elles. Alors, est-ce que toi, t'es pieuse ? Est-ce que toi, t'es une prière fervente ? Et le bon Dieu se laisse toucher par les prières et il ouvre le ciel. C'était une de ses chansons préférées. C'était aussi une chercheuse de yeux, découvreuse d'artistes, c'est impressionnant. Alors, elle, côtoyer, traîner, chevalier, elle a mis Aznavour en route, Moustaki, Montand. On évoquait les compagnons de la chanson, mais elle a été très généreuse, parce que quand elle part en 1947, pour la première fois aux Etats-Unis, elle part avec ses neuf gars. Et le producteur lui dit « Edith, c'est impossible ». Et bien si, elle part. Et c'était la chrétienne qui faisait ça ? Ah oui, c'était la chrétienne. Elle avait un sens vraiment de la charité en action. Elle a propulsé, elle a aidé des gens qui auraient pu lui faire de l'ombre, d'ailleurs. Exactement. Alors, elle donnait, mais comme me disait Charles Dumont, qui a composé pour elle « Non, je n'aurai rien », il fallait aussi donner un retour. C'est qu'elle pouvait vous téléphoner à 2-3 heures du matin en disant « Viens répéter la chanson, j'ai une idée ». Ah oui, c'est un caractère de feu. Oui, oui, un caractère de feu. À l'image de Thérèse, parce que je trouve que Thérèse de Lisieux, par moments, a un peu les mêmes écrits que Piaf. Alors, c'est une amende de Dieu, mais aussi une amende des hommes. Absolument. Je ne vais pas vous demander combien il y a eu d'hommes, il y a eu beaucoup d'hommes. Je ne parle pas des amendes officielles, mais je pense, comme dans votre très beau livre, qu'elle était amoureuse de l'amour. Comme Marie-Madeleine, elle ne cherchait pas les aventures. Elle avait tellement manqué d'amour qu'elle était amoureuse de l'amour. Ça lui a coûté cher, si je puis dire, à la fin. L'Église n'a pas été très glorieuse au moment de l'enterrement. Non, non, non. Il y a cette anecdote magnifique. Elle va sauver un prêtre du suicide. Alors, ce fameux Mgr Martin, qui avait le titre honorifique de Prélat, mais qui était l'abbé Martin. Et au moment où il va se mettre fin à ses jours, il n'a plus la vocation, il n'a pas perdu la foi. Il entend, alors, la chanson venait-elle de la rue, il entend la voix de Piaf. Et il va arrêter son mauvais dessein. Il entre en contact avec Piaf. Et cet homme viendra prier trois jours, boulevard Lannes. Il dormira même dans le canapé du salon, ai-je appris. Il y a un autre aspect pendant la guerre. On a l'impression qu'elle chante devant les Allemands, inévitablement. Paris est occupée. Bien sûr, elle n'a pas peur. Mais il y a en dessous une action incroyable. Oui, elle défend ses auteurs. Michel Emmer, par exemple, qui était juif. Elle va le défendre. Elle va garder d'autres chansons. Elle va même partir en Allemagne, chanter auprès de soldats qu'elle fera évader après, en les faisant passer pour ses musiciens. C'est quand même curieux. Parce que cet aspect-là, il n'y a pas eu des débats. On ne lui a pas reproché à la Libération d'avoir chanté devant les Allemands. Ou il était reconnu tout de suite qu'elle avait une action de résistance cachée de réseau. Elle a été défendue par la résistance. Quel serait son portrait spirituel ? Parce qu'elle est disciple, elle est fille de Sainte Thérèse. Comment vous pourriez la définir ? Ce que je dirais, et ce que des gens ont vu... Alors, on parlait tout à l'heure de Michael Longsdale, qui a répété parfois l'Olympia, et qui me disait qu'il voyait Edith Piaf travailler. Mais Charles Humond me l'a dit aussi. Elle se signait toujours avant d'entrer en scène. Elle baisait même un peu, comme quand Jean-Paul II visitait les pays, elle baisait le sol du théâtre dans lequel elle chantait. Et elle faisait sa prière tous les soirs. Et l'avant-veille de sa mort, elle s'est mise à genoux, alors qu'elle était perclus de rhumatisme, elle était très malade. Et ses dernières paroles seront « Merci petit Jésus ». Ou « Cher petit Jésus ». C'est « Cher petit Jésus ». Et il y a quelque chose aussi qui est très frappant dans le livre. Sa chanson est une prière. C'est-à-dire qu'elle est... Enfin, on comprend en vous lisant que le rayonnement qu'elle a, le charisme qu'elle a, certes celui d'une artiste, mais fondamentalement, elle est en prière. C'est ça, tout le temps ? Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'elle est inimitable et inégalable. Elle a souvent été imitée après sa mort. Et en fait, personne ne peut imiter Piaf, parce qu'il y avait une alchimie incroyable entre elle et le public. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elle transcendait ses croix, les drames qu'elle a eus dans sa vie. Elle mettait de l'espérance dans des chansons parfois de désespoir. C'est ça, à mon avis. Alors, elle parlait à Dieu, mais elle priait aussi pour son public ? Oui, oui, oui. Mgr Lagoutte, l'ancien recteur de la basilique de Lisieux, qui me disait que Piaf célébrait en chantant. C'était presque liturgique. Céline Guillaume, vous êtes une femme. Alors, je ne peux que vous poser la première question. Comment vous réagissez d'abord à ce livre, déjà, et puis à cette femme extraordinaire ? Alors, j'ai dévoré le livre de Pierre Fesquet. J'avoue, je l'ai découvert, c'était quand vous nous avez invité. Et quelle joie de lire cette histoire d'Édith Piaf, complètement inattendue. Alors, étant originaire de Lisieux, j'avais un vague souvenir du fait qu'il y avait un petit peu un lien entre Édith Piaf et Sainte-Thérèse. Mais j'avoue que j'avais vraiment complètement perdu de vue que ce lien était aussi fort. Oui, parce que, pardon, cette mémoire a été un peu oubliée à un moment donné. Le lien entre elle et Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, oui. C'est vrai. Et alors, ce qui est amusant, c'est que pour moi, Édith Piaf, ça me rappelle mes années d'études. À l'époque, j'habitais avec ma soeur. Une de mes soeurs, on faisait des études de droit ensemble. Et on faisait nos études en Angleterre. Et on écoutait beaucoup Édith Piaf. Et on aimait la musique française et particulièrement Édith. Et donc, on écoutait ses disques en boucle. Et quand j'ai lu votre livre, j'avais toutes les chansons qui revenaient en tête. J'ai eu envie de les chanter. Je les réécoute abondamment maintenant. Donc, pour moi, Édith Piaf, c'était une femme inimitable. On le disait tout à l'heure. Et aussi unique parce qu'elle a cette voix, d'abord, qui est inimitable. Et puis, une personnalité quand même atypique. Enfin, cet enfant de la rue qui a marqué son temps, qui a connu quand même un parcours incroyable. Et donc, j'étais heureuse de relire son histoire. Et d'autant plus de savoir combien elle était habitée par cette foi. Ce cri vers Dieu qui l'habite en permanence. Et en fait, j'aimais beaucoup Édith. Mais je l'aime encore plus. J'ai une admiration maintenant pour elle que je n'avais pas avant. Parce qu'il y a toute cette dimension de foi tellement forte. Et quand vous disiez tout à l'heure, ses chansons étaient des prières. Mais c'est vrai. Il n'y a jamais de nostalgie ni de désespoir dans les chansons d'Édith Piaf. Je trouve qu'elle parle de misère, de croix qu'elle porte. La croix du monde. Les croix qui existent dans les vies. Et en même temps, je pense à cette chanson en très « Venez Milor ». Ce pauvre Milor qui est vraiment au fond de la dépression. Et combien elle arrive à aller « Venez Milor ». Et hop, et elle repart. Et elle avait ce talent, je pense, pour sortir les gens du désespoir. Et vraiment, on leur montrait la lumière. Michel Kohl, vous êtes peut-être donc pas loin de ce livre, si j'ai bien compris, comme éditeur. Mais c'est très bien, bravo. Je suis touché. Comme lecteur. Comme lecteur, moi je rends grâce à Pierre. Parce que vraiment, je comparais ce livre à un peu une sorte de Fioretti. « Les Fioretti » d'Édith Piaf. Le film de Rossellini sur les Fioretti de Saint-François d'Assise. Parce que finalement, on avait l'impression de connaître un peu la vie d'Édith Piaf. Et là, on découvre des choses incroyables. Sa robe noire, par exemple, c'est le voile noir de Thérèse. Moi, ça m'a bouleversé. Ça allait jusque-là. Elle embrassait la petite médaille de Thérèse qu'elle avait autour du cou. Et moi, il y a des pages qui m'ont bouleversé aussi. Avec Serdant, quoi. Bon, le grand amour de sa vie. Le grand boxeur. Mais elle convertit Serdant. Et la famille Serdant. Et elle reste une amie de la famille Serdant. Après quand même avoir un peu volé Marcel à sa épouse. Et elle reste amie avec la famille. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup. Elle aura même l'odeur de rose et la petite Thérèse. Elle a une bienveillance. Elle a une empathie pour les gens. Parce que je pense qu'elle a vécu profondément la misère, la souffrance. Et je crois qu'on sent dans le livre de Pierre que c'est quelqu'un qui n'aime pas faire de la peine. Exactement. C'est fort. Elle n'aime pas faire de la peine. Elle en souffre de faire de la peine. Elle a demandé pardon dans un testament spirituel qui a été publié après sa mort. En quoi cet amour de l'amour, parce que c'est un peu ça, l'amour de l'amour humain, l'amour de l'amour de Dieu, parle justement à notre époque, qui est totalement peut-être desséchée de ce point de vue-là. Enfin, pas seulement, mais comment vous pourriez... La quête serait l'enjeu de ce livre, au fond. Honneur d'âme. Pardon, merci. Peut-être qu'il y a une quête chez Edith Piaf qui va mener toute sa vie, qui va conduire son existence, finalement, cette quête de toujours plus d'amour. Elle cherche l'amour parfait, elle cherche Dieu sans cesse, qu'elle cherche dans l'amour humain. Et on sent qu'il y a toujours une insatisfaction. Elle va d'une aventure vers une autre. Elle reste sur sa fin, toujours, parce que ce n'est jamais l'amour avec un grand A. Et donc, il y a cette quête, je trouve, qui conduit vraiment toute son existence et qui nous pose question d'avoir soif, en fait, toute sa vie, pour chercher l'amour. C'est magnifique. Michel ? En lisant le livre de Pierre, je me suis interrogé sur la popularité de ces deux femmes. Thérèse, la sainte la plus populaire, la sainte catholique, la plus populaire dans le monde. Et Edith, la chanteuse la plus mondialement connue. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait leur popularité ? Eh bien, je crois que c'est leur entièreté. C'était des diamants bruts, elles, les deux, de vérité, elles étaient authentiques. Elles n'ont jamais... Je crois que leur popularité n'est pas le résultat d'une stratégie, de com' ou de... Elles ont simplement, me semble-t-il, en lisant le livre de Pierre, ça m'a beaucoup touché, ça. Elle a laissé ses talents, elle a travaillé, elle a beaucoup travaillé aussi le champ. Je veux dire, c'est la parabole des talents. Elle a laissé ses talents fructifiés, en laissant aussi la grâce de Dieu faire son oeuvre, d'une certaine manière. Et Thérèse, c'est exactement la même chose. C'est deux personnes qui ne se sont pas forcées, quoi. Pierre Fès, quel serait l'enjeu pour aujourd'hui, cet amour de l'amour ? Quel est le message, au fond, fondamental de sa vie ? Moi, je crois qu'il ne faut jamais désespérer. J'ai été très touché parce que j'ai rencontré Hugues Vassal, qui était le photographe d'Edith Piaf, qui est mort subitement un mois après notre rencontre. Et il m'a dit, votre livre, là, il va apporter de l'amour. Et Hugues me l'a dit, un peu comme un prophète. Et j'ai croisé deux jeunes lecteurs qui m'ont dit, ce livre nous fait du bien, il nous apporte de l'espérance, il nous apporte de l'amour, on peut partir de la rue. Il y a d'ailleurs un très beau dessin de Charlie Chaplin, qui avait croqué Piaf en scène, qui est dans le livre, parce que tous les deux sont des gens qui arrivent de la rue. On pense qu'elle a connu, elle a côtoyé Charlie Chaplin. C'est incroyable. Charlie Chaplin était très touché par Edith. Elle a beaucoup tourné aux Etats-Unis, elle allait souvent le voir. Et il l'a dessiné, si je ne m'ai vu. Oui, oui, justement, il l'a croqué, c'est dans le livre. Mais alors, autre parallèle peut-être avec notre époque, qui n'est pas si lointaine d'ailleurs de celle-ci, mais c'est ce qu'on pourrait appeler sainteté et vie dissolue, dissolue avec le respect, enfin ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais qu'est-ce qu'il y aurait justement dans ce paradoxe entre cette femme qui a prié Dieu presque comme une religieuse laïque à tous les instants de sa vie, prier pour son public, et qui est finalement rejetée à la fin par l'Église. L'Église, au moment de l'enterrement, tolère qu'un aumônier, vous raconte ça très bien, vienne quand même prier près de son corps. Mais on lui reproche une vie apparemment dissolue. Mais qu'est-ce qui serait intéressant de tirer de cette expérience pour aujourd'hui ? Parce que l'Église était peut-être à l'époque trop rigide, je ne sais pas. Elle s'est trompée peut-être sur elle. Comment vous pourriez analyser ça ? Peut-être Michel qui connaît bien le monde théologique et ecclésial et pastoral. Je dirais qu'il y a le péché et il y a la pécheresse. Il y a le péché et on patauge tous dedans, plus ou moins gravement, en fonction de ce qui nous tombe dans la vie. Et puis il y a le pécheur, la pécheresse. Et le pécheur, la pécheresse, c'est un homme, c'est une femme. Et on sait que la miséricorde de Dieu est infinie. Et que si le péché est condamnable, le pécheur et la pécheresse ont peut-être droit à une forme de bienveillance. Je ne suis pas dans les secrets du bon Dieu. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, le paradis, Edith Piaf, est sans doute dans une belle pièce du paradis. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit dans un recoin. C'est au coin. C'est lié avec votre cœur de femme. Comment vous percevez ? Elle me fait penser à Marie-Madeleine, Edith Piaf, dans cette quête de l'amour. On l'évoquait tout à l'heure. Et par rapport au péché, la pécheresse, etc. En fait, on est tous en chemin vers la rédemption. On est tous appelés à la rédemption. Et je me dis peut-être qu'Edith a essayé de marcher vers ce chemin de rédemption toute sa vie. Encore une fois, on est tous pécheurs et pécheresses. Et donc, on ne peut pas juger les autres. Et souvent, je me dis, heureusement, on n'est pas à la place de Dieu pour décider de quel côté les gens vont aller après. Ça, c'est dans le cœur de Dieu que ça se passe. Je ne suis pas inquiète. Je pense qu'Edith n'est pas restée derrière la porte. Donc voilà, c'est ce chemin. Et ne jamais désespérer de l'âme humaine. Parce que c'est aussi l'histoire du bon grain et de l'ivraie. En chacun de nous. C'était mélangé. Voilà. Donc, il y a eu tellement de choses très belles dans la vie d'Edith. Ça a existé en termes de charité, de miséricorde, etc. Donc oui, il y a eu ce chemin chaotique. Dans une de ses chansons, elle dit, je pense que c'était au cœur de sa foi, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Dieu réunit ceux qui s'aiment. On va d'ailleurs entendre une chanson qui va terminer ce plateau, qui est déjà, déjà arrivée. On va l'entendre tout à l'heure. Vous allez évidemment, mais je pose une dernière question à Pierre Fesquet. Justement sur la voix, la voix finalement, expression directe de l'âme. On le devine quand on va entendre des moines, par exemple, qui chantent. Quel est ce lien mystérieux entre la voix, vous qui êtes musicologue quand même, artiste, entre la voix, l'âme, la prière et Dieu ? C'est quelque chose d'unique ? Oui. Touche aussi les autres ? Absolument. Je pense qu'il y a quelque chose de biographique. Et j'ai ressenti un peu la même chose en travaillant avec Michael Lonsdal. Je suis toujours très ému, d'ailleurs, chaque année on a un hommage à Michael. Je suis plus ému de l'entendre sans le voir que de le voir projeté sur un écran. Et Piaf, c'est pareil. J'aime beaucoup l'écouter sans la voir. On est complètement... Et l'un et l'autre avaient des voix inoubliables. Ils avaient des voix inoubliables. Alors la voix, c'est quoi ? C'est le reflet de l'âme, je crois. Oui. Pas pour moi. Alors nous terminons sur ces mots et nous écoutons un morceau d'Édith Piaf. Merci Pierre Fesquet de ce livre bouleversant, magnifique. Vous avez vu comment nos invités ont réagi en parlant de ce livre. Je crois que c'est forcément un grand livre qui parlera beaucoup et qui fait découvrir la grandeur de cette dame. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Céline Guillaume, Chercher la femme. Nous ne serons pas très loin de ce thème. Mais c'est Jean-François Rode que nous retrouvons à l'instant pour le coup de cœur du mois de septembre. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Ce soir, je voudrais vous inviter à lire un livre formidable qui me paraît être un des livres marquants de cette rentrée et qui se trouve être un véritable bonheur de lecture « Car rien n'est jamais achevé » de Robert Schultus. Robert Schultus est prêtre du diocèse de Mest, un théologien, un enseignant. Il a exercé diverses responsabilités, mais il a été en particulier directeur du séminaire de l'Institut catholique de Paris. Le sous-titre de son livre, c'est « Confessions d'un croyant discret ». Évidemment, la référence à Augustin s'impose d'autant plus qu'il s'agit vraiment aussi d'un itinéraire de vie, d'un itinéraire de foi. Il raconte comment il a découvert l'Évangile et comment il a décidé d'y consacrer sa vie, mais avec la volonté d'affronter les contradictions, d'affronter la mécréance et les difficultés de la foi aujourd'hui. Ça nous donne, évidemment, sa foi a été non seulement affermie, mais élargie, mais ça nous donne un témoignage extrêmement moderne. Ce n'est pas pour rien qu'il fait partie de l'observatoire « Foi et culture » de la Conférence des évêques de France. Et c'est une lecture tout à fait enrichissante. Alors, dans la foulée, dans le même mouvement, évidemment, il raconte aussi quel prêtre il a été, quel prêtre il est devenu. Parce que le livre aurait pu s'appeler « Que Dieu accomplisse en toi ce qu'il a commencé ». Pour bien montrer que, bien sûr, l'ordination est faite par l'évêque, mais qu'en fait, on a toujours à devenir prêtre au fil, justement, des missions reçues et des rencontres faites. Mais le mieux, c'est peut-être d'écouter Robert Scholtus lui-même qui dit ceci. « J'avais un jour décidé que je serais prêtre à cause de Jésus, pour le service d'une église à laquelle je devais mes idéaux et ma formation. J'avais bien quelques modèles, mais en réalité, je ne savais pas grand-chose du métier. Et surtout, je ne savais pas que prêtre, je le deviendrais, en réalisant par la bande les multiples vocations auxquelles j'avais cru renoncer. Le prêtre que je n'ai cessé de devenir s'est nourri de ses rêves d'enfant, de ses vocations inaccomplies, d'architectes, d'artistes, d'écrivains, de journalistes, de voyageurs, d'éclusiers, de gardiens de phare, de chefs d'orchestre. Plus exactement, ce sont les autres qui, au fil du temps, au hasard des rencontres et au gré des missions reçues, ont fait de moi le prêtre que je n'avais jamais imaginé être. Amis des Saltimbanks, promoteurs de jeunes talents, avocats des exilés, défenseurs du patrimoine, confesseurs des incroyants, confidents des grandes solitudes. Et je termine par le mot du sous-titre, confession d'un croyant discret. Effectivement, Robert Choltus déteste tout ce qui peut être exhibition, affirmation tonitruante. Et ça fait partie vraiment du charme de son itinéraire et de son témoignage. Je vous assure, ne passez pas à côté de la rencontre heureuse d'un homme aussi remarquable. Merci Jean-François. Nous avions reçu Robert Choltus sur ce plateau. Ça avait été très intéressant. Nous continuons l'émission avec Céline Guillaume, qui est donc auteure d'un livre sur la femme, « Chercher » à l'infinitif, la femme, « La femme » aux éditions du Cerf. Un petit mot sur vous, Céline Guillaume. Qui êtes-vous ? Je dis qui vous étiez en deux mots, mais vous, si vous aviez à vous définir. Alors, je dirais en premier que ce qui est le centre de ma vie, c'est le Christ. Et donc, tout tourne autour de lui d'une façon ou d'une autre. Je suis laïque dominicaine, vous l'évoquiez tout à l'heure. Et le charisme des prêcheurs, c'est vraiment l'annonce de la parole de Dieu. Donc, voilà, il y a un homme qui compte beaucoup dans ma vie, c'est mon mari. Mais l'autre, c'est le Christ. Et vous avez eu une famille. Nous avons cinq enfants. Et je suis donc présidente de la Procure depuis 2015. Et impliquée dans l'aventure de la Procure et dans d'autres médias et éditions religieuses, notamment depuis les années 2008-2009. Alors, vous vous étiez racontée dans votre premier livre. Oui. Et là, vous continuez d'une certaine manière, parce que c'est un livre très personnel, mais aussi de réflexion, de méditation. de recherche, parce que chercher la femme, c'est un peu ça, sur la femme, le thème de la femme. Pourquoi isoler cette question aujourd'hui ? J'ai le sentiment que nous vivons dans une époque où beaucoup de femmes se cherchent et qu'à force de se laisser malmener par les circonstances, par certaines idéologies, par une vision qu'on peut avoir de la femme ou que les femmes veulent avoir d'elles-mêmes, mais qui ne correspondent pas forcément à leur nature profonde, il y a un tiraillement intérieur qui s'installe, qui est de plus en plus fort et qui fait que les femmes sont en décalage par rapport à elles-mêmes. Elles ne savent plus comment se positionner par rapport à elles-mêmes et donc par rapport aux autres et notamment par rapport aux hommes. Et je pense que ça cause beaucoup de quiproquos. Alors, pour l'instant, je ne parle pas du tout des relations hommes-femmes. On n'y reviendra plus tout à l'heure. Mais donc, qui est la femme ? Qui est-elle ? Et où est son bonheur ? Je pense qu'on est tous en quête de notre bonheur, les hommes et les femmes, mais les femmes en particulier parce que dans la société qui est la nôtre, cela semble de plus en plus difficile de se situer par rapport à notre bonheur, par rapport à ce que nous sommes et vers où nous voulons aller. Donc, l'identité de la femme. Oui. Mais est-ce que vous êtes féministe ? Alors, que mettons derrière le mot féministe ? De temps en temps, je dis que je suis féministe comme le pape. Féministe catholique ? Féministe chrétienne ? Alors, chrétienne, peut-être. Je m'oriente vraiment beaucoup sous le regard de Dieu. Et donc, pour moi, le récit clé de ce qu'est la femme, c'est le récit de la Genèse. Dieu est en amour. Il ne veut que l'amour pour nous. Et donc, quel regard Dieu porte-t-il sur la femme ? Et je pense que ce regard a beaucoup à nous dire de ce que nous sommes en vérité et dans notre nature la plus profonde. Et si on essaie de se voir avec le regard de Dieu, ce n'est peut-être qu'un très beau regard. Donc, je suis féministe avec le regard de Dieu. Enfin, pardon, je ne me mets pas du tout à la place de Dieu, mais j'essaie de comprendre le regard qu'il a pour nous, pour comprendre qui nous sommes. Et quel est le mystère de la femme ? Parce que c'est au cœur de votre livre. Oui. Et moi-même, on verra ce que pensent les deux hommes, les autres hommes du plateau tout à l'heure. Franchement, il y a des choses qui m'ont fait beaucoup réfléchir, qu'on découvre sur le mystère de la femme. Comment vous le définiriez, ce mystère de la femme ? La spécificité, qu'est-ce qu'il fait une femme ? Je pense que son mystère, c'est son intériorité. J'évoquais le tiraillement tout à l'heure que l'on ressent chez beaucoup de femmes. Quel que soit leur âge, je côtoie régulièrement des jeunes filles de 18, 19 ans. On sent combien les questions qu'elles se posent aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a une dizaine d'années. C'est de plus en plus complexe pour elles de se situer pour leur avenir par rapport aux jeunes de leur âge, par rapport aux garçons de leur âge, combien elles ont du mal à se projeter dans une vie future, etc. Et je pense que nous vivons dans une époque où on est tellement entraînés dans un mouvement un peu délirant. En fait, vous savez, le petit hamster dans sa roue qui tourne de plus en plus vite, et plus il tourne vite et plus il tombe finalement, et moins il arrive à se relever. Et que les femmes un peu prises dans cette spirale, en oublient qui elles sont vraiment ce mystère de la femme, pour moi, est lié à l'intériorité de la femme. Je vais vous citer, page 123. D'où souvent chez les femmes, une grande sensibilité, une empathie spontanée, un réel compatir. L'intuition qu'on leur prête, la faculté d'anticiper, de percevoir, d'interpréter les gens, les événements, les heures, bons ou mauvais, ou encore les dangers. Cette étonnante force intérieure, qui peut être la leur, provient de ce qu'elles sont en phase avec les mouvements de l'univers. Oui, je pense que, vous savez, on parle facilement de l'intuition féminine. Enfin, peut-être de moins en moins d'ailleurs, parce que comme on veut absolument que les hommes et les femmes soient pareils, on ne parle plus d'intuition féminine. Mais l'intuition féminine, je pense qu'elle est bien réelle, et ça fait peut-être partie de ses talents particuliers. Cette capacité à sentir les choses, alors ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les hommes, mais on sent les choses différemment. Ça donne peut-être une intelligence du cœur par rapport aux situations, par rapport aux autres surtout. Cette empathie, cette compassion, je pense, qui est peut-être plus facile pour une femme que pour un homme. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans des caricatures. Vous ne le faites pas. Mais donc, je pense qu'il y a cette empathie naturelle, peut-être parce que par nature, elle est appelée à porter une vie en elle que l'homme ne porte pas de la même façon. Et le fait d'être prête à accueillir une vie, ce n'est pas rien quand même. Je vais être habité, je peux être habité par un autre être que moi-même. Et donc forcément, ça donne un sens à la relation dont on est capable, d'abord avec soi-même, mais à l'intérieur avec un autre. Et cet autre peut-être un autre être humain, une autre personne humaine, mais c'est aussi Dieu à l'intérieur qui se cache en nous et qui nous attend. Et donc, qui nous prépare à être en relation de façon beaucoup plus forte et peut-être plus profonde avec les autres, avec le monde extérieur. Je crois que c'est un peu le cœur de votre livre qu'il faut lire. Alors, il y a une autre question qui est terrible, c'est celle de la domination. Parce que si les femmes ont été dominées, on aurait presque l'impression, et vous l'exprimez aussi très bien dans le livre, qu'aujourd'hui, elles domineraient les hommes. Et qu'on a du mal à sortir de ce rapport de domination. Et pourtant, vous voudriez en sortir de ce rapport de domination. Comment ? Alors, comment ? C'est un vaste sujet. En fait, il y a deux façons de voir l'humanité. Je pense, d'un côté, on peut se dire, l'âme humaine ne change pas. En se disant, le monde dans lequel on vit, bien sûr, évolue. On a des technologies aujourd'hui absolument incroyables, etc. Mais les combats intérieurs de chaque personne, l'âme humaine ne change pas. On est toujours tenté par le pouvoir, l'orgueil, l'individualisme, etc. Le manque de générosité, homme ou femme, d'ailleurs. Et en même temps, on peut se dire, l'âme humaine ne change pas. On est toujours confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes tentations. Et en même temps, on est toujours appelé à l'espérance. Et donc, il ne dépend que de moi de devenir meilleur. Et donc, que les hommes ont dominé les femmes, alors, ce serait un vaste débat. Mais c'est vrai que, malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, et dans le monde encore aujourd'hui, y compris en France ou ailleurs, il y a plein de situations dans lesquelles on sent bien qu'il y a des jeux de domination qui s'installent entre les hommes et les femmes. Et peut-être, pour contrecarrer ça, les femmes aujourd'hui, et c'est compréhensible, ont à leur tour cette tentation de se dire, on en a suffisamment pris plein la figure pendant des siècles. Maintenant, c'est à notre tour de prendre un peu notre revanche. Vous parlez même, vous écrivez des femmes idoles d'elles-mêmes. Oui, parfois, je me méfie beaucoup de l'orgueil. Vous savez, c'est ce péché qui nous abandonnera un quart d'heure après notre dernier souffle. Et donc, c'est un combat de tous les jours, de se dire, où est mon égo, mon gros moi, finalement, qui m'encombre, qui prend tellement de place parce que je ne laisse plus de place aux autres. Pour moi, c'est quelque chose... J'ai vu un très bon livre sur l'acédie que je mentionne, d'ailleurs, dans ce livre, où finalement, à force de regarder mon nombril, Narcisse en meurt. Et les femmes, aujourd'hui, parce qu'elles ont été mises sous le boisseau trop longtemps, sans doute, aujourd'hui sortent de sous le boisseau. Mais finalement, c'est une tentation, et je ne suis pas indemne de cette tentation, peuvent être tentées de trop regarder leur nombril et de se dire, on va prendre maintenant toute la place. Alors, il y a cette expression terrible, il y a les femmes duels, vous faites un duel avec deux L.E. entre la déesse guerrière et la déesse maternelle, avec la capacité, dans les deux cas, de tuer. Tuer pour défendre son enfant, et tuer pour défendre la rivale. Le pouvoir ou la rivale, oui, c'est ça. Mais c'est cette ambivalence. Mais oui, mais ça existe, en fait. On ne le croirait pas pour les femmes. – Mais pourtant, si. Dans l'histoire, je cite Agrippine, dans mon livre, c'est une figure qui est quand même étonnante, qui a été prête, qui a tué, enfin qui a fait tuer pour garder le pouvoir, pour protéger le pouvoir de son fils. Et finalement, au moment où on lui dit, attention, ton fils risque de vouloir tauter la vie, puisqu'il a vu comment tu fonctionnes, et que maintenant, lui, il veut le pouvoir pour lui, maintenant qu'il est adulte, etc. Et elle a cette phrase terrible, je trouve, qu'il me tue, pourvu qu'il règne. Et donc, ce besoin de domination, de pouvoir, au risque d'en mourir, enfin, je préfère mourir pour autre chose que pour le pouvoir. – Est-ce que l'égalitarisme serait la solution ? Est-ce que c'est ça la solution ? Parce que vous dites, à force de vouloir tendre à cette égalité absolue, et non pas à complémentarité, on est dans une sorte de confusion identitaire ? – Oui, je pense. – Et je ne sais plus quelle est l'identité de qui, pardon. – En fait, que mettons derrière le mot égalité ? C'est pareil, alors, là, sur le fronton de toutes nos mairies en France, et c'est une bonne chose. – Et entre l'homme et la femme ? – Et entre l'homme, et bien sûr, ils sont égaux. Moi, je reviens toujours à Dieu, nous sommes égaux devant Dieu. Dieu aime autant la femme que l'homme. Même peut-être plus, en fait, il ne faut pas trop le dire aux hommes. Donc, Dieu aime autant la femme que l'homme, et jamais moins, et autant l'homme que la femme, et jamais moins non plus. Et donc, l'égalité, ce n'est pas d'être semblable, c'est d'être égaux, d'être, voilà, je me tiens à côté de l'autre, face à Dieu, ou je me tiens à côté de vous, ce soir, en face des gens qui nous regardent. Mais nous sommes à la même hauteur, enfin, il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Notre bonté personnelle, notre bienveillance, et ce qu'il y a de beau en nous, on doit le prouver tous les jours. Donc, l'égalitarisme, je cite le jugement de Salomon, parce que c'est un exemple, par le ridicule, finalement, d'un jugement égalitaire. Et Salomon, justement, ne tombe pas dans le piège. Il a cette grande sagesse que Dieu lui accorde. Et donc, il ne tombe pas dans le piège, il choisit la vie. Et je pense que l'égalité entre hommes et femmes, elle doit toujours choisir la vie. Alors, il y a une autre, le livre est très riche, et très bien écrit. Je vais encore relire un petit paragraphe, parce que la question de la force d'âme. Cette phrase magnifique. La force d'âme n'exclut pas les larmes. Elles sont même nécessaires pour traverser l'épreuve. Elles nous épuisent, mais nous lavent du pâtir. Les larmes de douleur, quand elles coulent, peuvent devenir de consolation, laver le monde du mal. Ça va très loin. Ça veut dire que la femme, elle est quelque part un peu rédemptrice de ce qui ne va pas ? Alors, elle participe à l'œuvre de rédemption de Dieu pour le monde. Et je pense qu'une des forces de la femme, c'est de pouvoir pleurer. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent, moi, homme, je ne peux pas pleurer, je n'ai pas le droit aux larmes. Et en fait, les larmes, c'est vraiment... Enfin, je peux en témoigner. Dieu sait s'il y a des situations où j'ai pleuré de douleur, de compassion, de souffrance, de voir la souffrance de l'autre ou devant ma propre misère aussi, parce que nous ne sommes que ce que nous sommes. Vous évoquiez mon premier livre, j'en parle dans mon livre. Enfin, de temps en temps, les larmes sont nécessaires. Elles font du bien. Et effectivement, ce sont d'abord des larmes de désolation, de tristesse, de peine, de souffrance. Mais je crois profondément que ces larmes, si on ose les laisser couler, peuvent se transformer, nous transformer, nous laver de l'intérieur, de nos blessures les plus profondes. Et laver le monde. Et laver le monde. Oui, oui, je crois. Messieurs. Ah, moi, j'y vais ? Oui. Non, moi, je dis un grand merci à Céline Guillaume, parce que tout le temps que je lisais ce livre, et j'avais comme un mantra, c'est nous sommes tous des êtres qui avons besoin de l'autre. Je veux dire, tu mets nécessaire, et vous parliez d'égalité, mais moi, je parlerais de complémentarité. Tu mets complémentaire. Vous savez, il y a une phrase, Malraux disait, qui était très pudique, et qu'il aimait pas dire à une femme en particulier, je t'aime. Il préférait, parce qu'il trouvait que c'était galvaudé, et il préférait lui dire, tu mets nécessaire. Et en vous disant, moi, j'ai envie de dire à ma femme, à toutes les femmes que je rencontre, tu mets complémentaire. Je crois que c'est le message que j'ai reçu, moi, en tant qu'homme, c'est qu'on est complémentaire, homme, femme, complémentarité des sexes, complémentarité des sensibilités, complémentarité des chemins. Pierre Fesquet. Moi, je vais parler encore en termes de chansons, j'ai eu envie de chanter « La femme et l'avenir de l'homme » en lisant votre livre, ça m'arrive. Et puis, ça a été un peu une retraite interne, spirituelle, où j'ai beaucoup pensé à ma femme, et aux épouses aussi de mes amis. Et voilà, ça a reconnecté certaines choses. Il y a des passages aussi sur la Bible qui sont absolument magnifiques, en quelques livres, il vous expliquait, c'est très pédagogique, et ça donne envie de se reformer à l'Ancien Testament, de relire l'Ancien Testament. – Je me permets, parce qu'il y a quelque chose de très important aussi, c'est que ce livre, ce n'est pas le fruit simplement d'une réflexion intellectuelle, c'est lié à une expérience. – Oui. – Ce qui est la force du livre, de votre livre, c'est les choses vues, comme aurait dit Hugo, que vous aimez. Choses vues, choses rencontrées, choses expérimentées. Et à partir de là, voilà. On a vraiment une sorte d'exercice spirituel qui nous est offert. – C'est très concret. – C'est très concret. – C'est une méditation à partir de la réalité. – C'est très interpellé, je veux dire. – La rencontre à Lourdes, là, de cet homme que vous amenez vers le sacrement de pardon. – Oui. – Ça tire les larmes, c'est magnifique. – Alors, il y a un autre débat, on est à la partie plus débat sur le livre. Il y a une phrase terrible, à un moment donné, vous rencontrez une ancienne amie, elle vous dit, t'es devenu, ou vous êtes devenu archi-catho. – Ah oui, oui. – Archi-catho. Alors, bon, les cathos en prennent pour leur grade, mais derrière ça, ça voudrait dire que les cathos n'auraient pas le droit, ne seraient pas reçus dans ce qu'ils pourraient dire sur cette question-là de la femme. Or, vous dites, ben non. Et vous dites des choses qui ne plairont pas aux féministes, vous dites des choses qui ne plairont pas aux machos. Vous avez une voix, c'est pour ça que je parlais un peu de troisième voix, féministe, c'est un peu facile à résumer, mais un mot un peu bateau. Mais quel est au fond le... Est-ce que c'est recevable, selon vous, cette vision qui est ancrée dans votre expérience, ancrée dans votre foi, ancrée dans une culture qu'on appellerait la culture chrétienne ? Encore une fois, je pense que ma vision, ma compréhension de ce qu'est la femme est très liée à l'anthropologie chrétienne. Enfin, pour moi, Dieu étant le créateur de tout, y compris de chaque homme et chaque femme encore aujourd'hui. Dieu crée chaque jour, chaque enfant qui naît, c'est une créature de Dieu. Donc, il l'a voulu, d'abord très belle, les hommes et les femmes très beaux, faits pour l'amour. Et on ne le dit pas assez, on oublie ça. Et donc, cette anthropologie basée en Dieu, elle a beaucoup à nous dire, à nous rappeler de ce que nous sommes en vérité, en fait, au plus profond, au commencement, que voulait Dieu. Il voulait l'homme et la femme parfaitement unis et complémentaires. Est-ce que ça, c'est recevable, je veux dire, aujourd'hui, le christianisme est tellement védipendier. Est-ce qu'on ne va pas dire, mais encore, c'est un livre de la... On ne voit plus les choses comme ça aujourd'hui, c'est une vision ancienne de la femme, alors que ça n'est pas du tout ancienne. Elle est très actuelle, votre vision. Est-ce que... Comment aborder... Est-ce que les femmes, au fond, ont le droit, est-ce que des femmes, comme Céline Guilherme, ont le droit de dire ce qu'elles pensent, est-ce qu'elles sont reçues sur ce sujet-là ? Je pense que Céline a tracé un chemin, c'est-à-dire, elle montre un chemin, c'est-à-dire, c'est l'expérience qui légitime le point de vue du chrétien, ou même son témoignage, aujourd'hui. Et je crois que la force de ce livre, c'est qu'il y ait à l'expérience d'une jeune fille. J'aime beaucoup le début du livre, d'ailleurs. J'étais un enfant, un peu garçon, et elle raconte... C'est intéressant, je trouve ça très intéressant. Mais c'est l'expérience de toute une vie. Ce n'est pas un livre de morale chrétienne. Non, ce n'est pas de la morale, c'est fondé sur l'expérience, sur l'observation, et sur sa propre expérience personnelle, intime, spirituelle. C'est pour ça que je dis que c'est un livre fort, parce que c'est une extériorisation de l'intériorité d'une femme. Excellente formule. C'est très, très fort. On voit qu'il a été éditeur et journaliste. Non, non, mais... Extériorisation de l'intériorité de la femme, on va le retenir. Pierre Fesquet, l'enjeu d'un tel ouvrage, dans le contexte actuel. Oui, moi, j'ai trouvé que c'est un livre qui parle à l'âme et qui nous recentre sur l'âme. Et je pense que je vais le faire lire à mes fils, qui sont de jeunes adultes, perdus entre les tablettes, les selfies, dans trois mondes virtuels différents. Et ce livre recentre, et je pense qu'il ferait beaucoup de bien à de nombreux jeunes. Pourtant, on ne sait pas où on va, parce que quand on lit le passage, là où vous racontez le diversity training, les sessions aux Etats-Unis pour aider des gens qui voudraient se retrouver leur identité profonde, choisie, on ne sait pas laquelle, on est en train de technologiser, au fond, l'anthropologie humaine. Dans quel monde entrons-nous sur ces questions d'identité, de genre ? Je pense qu'il y a une vérité. Alors après, on peut aussi en débattre très longtemps sur qu'est-ce que la vérité, est-ce que chacun a sa vérité ou pas. J'ai ma vérité parce que je crois en Dieu. Michel Coll aura sa vérité, vous la vôtre. Et en fait, je ne crois pas qu'il y ait une diversité de vérités infinies. Il y a une vérité de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est l'homme et de ce qu'est la femme. Et donc, on peut raconter tout et son contraire, s'inventer une image, une idéologie, un mythe de l'homme ou de la femme, mais ce ne sera pas la vérité. Et donc, la vérité, elle n'est jamais démodée puisque c'est la vérité. Et la vérité des origines, encore une fois, telle que le raconte le récit de la Genèse, il faut vraiment relire le récit de la Genèse. Je trouve que les premières phrases sur la création de l'homme et la femme à l'image de Dieu, enfin, ce n'est pas neutre. Et je pense qu'il y a beaucoup de nos contemporains qui ne le savent plus. Et c'est dommage, j'ai rien que de lire ces quelques versets du récit de la Genèse. Moi, je le lis régulièrement aux jeunes que je vois qui ont 17, 18 ans, 19 ans, ça les touche. Parce que d'être créé à l'image de Dieu, même si on ne croit pas en Dieu, de se dire qu'il y en a qui croient qu'il y a un Dieu qui est quand même l'amour, source d'amour absolue, qui nous crée comme lui. Donc, pour aimer et pour être aimé, ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent croire en l'amour, mais déjà, ils sont en chemin, d'ailleurs, vers Dieu puisqu'ils croient en l'amour, sans le savoir. Alors, vous avez prononcé ce mot d'amour et quand même, il apparaît aussi dans le livre la difficulté d'aimer. Et pourquoi est-ce que, puisqu'on est dans le chapitre homme-femme, complémentarité, pourquoi donc est-ce si difficile d'aimer ? En lisant, je pensais au livre que j'avais lu juste avant de Pierre Fesquet sur Piaf. Pourquoi est-il si difficile d'aimer ? Votre ami dominicain qui dit l'amour, ça coûte. C'est ça. C'est risqué d'aimer. Dieu prend un risque en nous créant. Et si cet homme, cette femme que je crée me rejette, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, alors que Dieu est là voulant nous aimer et nous, on ne l'aime pas en retour et on ne sera jamais à la hauteur de l'amour de Dieu. Il a pris le risque, il l'a payé. Oui. Mais s'engager dans une vie affective, dans une vie de couple, je crois qu'on est tous mariés ici, c'est un vrai risque. Et plus les années passent et plus on se rend compte combien c'est risqué. Ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Et pourtant ? Donc aimer, c'est risqué parce que je vais être blessé à un moment ou à un autre. Parce que nous ne sommes que ce que nous sommes. Donc je sais que je vais souffrir. Et c'est parce que j'aime l'autre que j'en souffre. Parce que parfois, il va m'atteindre de façon tellement profonde et pas forcément intentionnellement, d'ailleurs, souvent. Michel Colle, vous vouliez dire ? Non, 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 j'écoutais Céline. En l'écoutant, je me disais d'ailleurs, elle me fait penser parfois à Catherine de Sienne. Je suis une grande, grande, grande... Non, parce qu'elle n'est pas citée, je crois. Non. J'ai dit, mais il n'était pas citée, Catherine de Sienne. Parce qu'il y a... Dans le livre, je retrouve la même hardiesse. Parce que c'est un livre courageux. C'est un livre courageux quand même. Oui, c'est un livre très courageux. C'est un livre qui va déranger dans les chômières. Voilà, c'est clair. Donc, il y a de la hardiesse. Il y a en même temps dans ce livre cet abandon total, cette confiance, cette foi. Vous vous référez aux 70 ans de mariage de vos grands-parents. Oui, oui, ça c'est beau. C'est dommage aux grands-parents. Oui. Donc, il est difficile, mais possible d'aimer, à ce rayon. Ah oui, oui, oui. Mais c'est un risque magnifique. Donc, oui, aimer, ça coûte. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Et donc, dans la vie de couple, dans une vie d'amour, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et Dieu, quand on tombe dans nos vies, quand on se retrouve pêcheur, pêcheresse, etc., chaque fois qu'on arrive à se relever, mais j'espère que c'est pour devenir un peu meilleur. On peut s'appuyer sur quelqu'un. Oui, oui. D'ailleurs, il y a un côté très réaliste. Vous dites que la famille parfaite n'existe pas. Laissons tomber nos illusions. Et pourtant, il y a un idéal. Oui, bien sûr. On espère toujours... Encore une fois, tout tourne autour de l'amour. On est tellement fait pour aimer, être aimé. C'est ce qui doit guider nos vies et ce qui peut nous conduire pour nous aider à devenir meilleurs. Donc, l'idéal, c'est de tendre vers plus d'amour. Parce que quand on aime plus l'autre, on le fait moins souffrir. Donc, c'est un cercle vertueux. Si je me renferme sur moi-même, mon égoïsme, mes intérêts, mes petits centres d'intérêt, etc., et que je rejette l'autre parce que c'est mon gros moi qui reprend de nouveau trop de place, l'autre, je le tiens à l'écart et je l'ignore et je n'intéresse pas à sa souffrance, à sa vie, à ce qui l'intéresse lui. Et donc, je m'en éloigne. Et donc, je vais le faire souffrir. Alors, le dernier point, cette émission passe trop vite, comme toujours, très passionnante. Il y a un secret. Et vous êtes extrêmement nette sur le sujet. Vous dites que la vie intérieure est un impératif. Alors, un mot là-dessus, après tout. Et je vous pose à chacun une question, la même question. En quoi la vie intérieure est un impératif ? En quelques mots. La deuxième partie du livre s'appelle « Mon âme, ce paradis perdu ». Le paradis perdu, ce n'est pas ce lieu idéal dans lequel on rêve de vivre, où tout le monde s'entend bien, ou bien, comme dans ce film, où tout est bleu, les personnages bleus, etc. C'est merveilleux. Ce n'est pas ça, le paradis. C'est d'être connecté, en fait, je pense, connecté à l'amour, d'abord. Après, chacun met ce qu'il veut derrière l'amour. Connecté à l'amour. Et donc, à Dieu, cette âme... On a tous une âme. Beaucoup de nos contemporains ne le savent plus. On n'est pas juste un corps et un esprit. Il y a une âme et cette âme. Dieu, qu'elle est riche, qu'elle est profonde, qu'elle nous dit ce que nous sommes et ce qui nous habite. Et si on ignore cette dimension de ce que nous sommes, on passe déjà à côté de notre vie, quelque part. Messieurs, un mot, ou au reste bouche bée ? Non, moi, je pense que la vie intérieure, c'est la condition sine qua non de notre liberté et de notre libération. Je crois que sans liberté... Sans... Oui, sans vie intérieure, je pense qu'on vit enfermé, enchaîné au rythme de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, des modes, des idéologies. Pierre Fesquet, vous avez le mot de la fin sur ce plat. Oui, entretenir son monastère intérieur. J'ai eu la chance d'aller à la pierre qui vire deux jours cet été et je me suis dit, allez, j'essaie d'entretenir ça avec des lectures, de garder en moins ce... Monastère intérieur. Merci. Merci, Asseline Guillaume. Cherchez la femme, les éditions du Cerf, un livre puissant qui va loin, qui effectivement dérange, mais nourrit beaucoup. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Michel Kohl. L'intrigue, le pape aurait disparu, restez bien avec nous, ça va être captivant. Mais c'est l'heure du portrait qui est présenté par Guillaume Vanier. Le 30 septembre prochain, le Sacré Collège contraint un nouveau cardinal français en plus, en la personne de Mgr François Bustillo, évêque d'Ajaccio. C'est une figure encore méconnue de l'épiscopat français, mais qu'un livre qui vient de sortir aux éditions Fayard, Le cœur ne se divise pas, nous donne l'occasion de rencontrer. Il s'agit d'un livre d'entretien entre Mgr Bustillo et Mgr Edgar Peñapara, qui est substitut de la secrétaire d'État, c'est-à-dire numéro 3 du Saint-Siège, entretien dirigé par Nicolas Diat, qu'on connaît bien, pour avoir interviewé à plusieurs reprises le cardinal Sarah. Dans ce livre, les deux évêques échangent sur vision du ministère épiscopal, de la vie de l'Église, mais c'est aussi pour nous l'occasion de découvrir le cheminement très atypique de Mgr Bustillo, né en Espagne, écolier en France, novice franciscain en Italie, supérieur d'un couvent franciscain à Lourdes et enfin évêque d'Ajaccio, c'est-à-dire vraiment un évêque de la Méditerranée. Dans ce livre, il nous partage une conviction très forte qu'il défend avec beaucoup d'intelligence et de finesse, qui est qu'on ne peut être un bon prêtre, un bon chrétien, un bon évêque qu'en étant à la fois très ancré intérieurement dans la prière et en même temps, comme il le dit d'une belle formule, d'avoir le courage de déborder des lieux de culte. C'est vraiment un livre très intéressant sur ce sujet. Et si le pape François l'a nommée, c'est évidemment pour honorer la terre de Corse et l'église de France, mais aussi pour mettre en valeur l'auteur de deux livres que le pape François a beaucoup aimés. D'une part, la vocation du prêtre face aux crises, la fidélité créatrice aux éditions Nouvelle-Cité, que le pape François avait offert aux prêtres de Rome le jeudi saint 2020, et l'autre, passant sur l'autre rive vers une vie religieuse renouvelée, toujours chez Nouvelle-Cité, publiée l'année suivante. Ces deux livres sont construits un peu de la même manière. Il s'agit pour Mgr Bustillo de faire un état des lieux lucide de l'état de notre société, de lire les signes des temps à la lumière de l'Évangile et de voir comment ces évolutions qui parfois nous inquiètent peuvent être à la fois pour la vie religieuse et la vie sacerdotale des défis à relever, des défis qui n'ont beaucoup de finesse et beaucoup d'équilibre. Mgr Bustillo aime bien jouer sur les tensions, les polarités. Je vous donne quelques exemples. Le confort et l'effort, la vocation, la séduction, la radicalité, la rigidité. Il s'agit pour le prêtre, pour le religieux, de trouver un chemin de crêtre entre ces deux pôles. Alors, des livres qui pourront intéresser bien sûr au premier plan les religieux et les prêtres, mais pas que, parce que ce qui est dit du prêtre, du religieux, doit concerner tous les chrétiens et être pour nous un stimulant, un réveil dans notre désir d'aimer et d'annoncer l'évangile. Merci Guillaume pour ce portrait de cardinal qui va être créé cardinal de samedi 30 septembre à Rome et c'est un événement pour l'Église du monde, l'Église de France aussi très intéressant à suivre. Nous poursuivons l'émission ou plutôt nous restons à Rome puisque l'intrigue du livre présenté par Michel Caul, L'échappe est belle du pape chez Casar se déroule pas tout le temps à Rome mais commence à Rome. Alors avant de... Je ne vous présente pas parce que je ne vous pose pas la question de savoir qui vous êtes parce qu'on vous connaît quand même, vous êtes un journaliste, un écrivain. Donc on va aller droit au but sur le livre. D'où vient cette idée du livre ? Parce qu'il ne faut pas qu'on défleure complètement le livre mais il faut quand même que vous nous disiez que ce pape à un moment donné il est là et il n'est plus là. Donc on se demande où il est passé. Alors à tout seigneur tout honneur le livre m'a été inspiré surtout par une éditrice donc l'éditrice de mon livre qui m'a traqué avec beaucoup de persévérance pendant plus d'un an en me disant quand est-ce que tu nous fais un roman ? Il faut dire que j'avais une trouille du roman. Oui, c'est le premier. Tous les autres sont des essais ou des biographies ou des biographies et là j'avais très très peur de me jeter à l'eau du roman dans l'entrier du romancier et puis finalement suite à un repas on a évoqué le roman de Jean Mercier justement mon ami Jean Mercier qui avait commis un livre dont on a évoqué tout à l'heure Le Cré qui avait fait sa crise qui avait été un succès et au rôle elle m'a dit ça elle m'a dit ça te dirait quoi ? J'ai dit mais tiens le pape fait sa crise je suis parti sur l'idée du pape qui fait sa crise et à partir de là ben voilà on en est arrivé au fait que un jour sur la place Saint-Pierre quelqu'un va crier le pape a disparu le pape a disparu vous imaginez un petit peu Jean-Marie ? Ah oui je ne dis plus là je quitte l'émission je pars aussitôt là-bas avec un sac de reporters Le roman commence comme ça et bon pour avoir bourlingué aussi pas mal à Rome les 40 ans que je fréquente les milieux romains et la belle ville de Rome c'est vrai que ça m'a donné envie de mettre en scène cette situation incroyable le pape a disparu Alors l'échappée belle pourquoi ce titre l'échappée belle du pape ? C'est très sympathique c'est un peu cycliste quelque part c'est quoi ? L'échappée belle c'est un peu poétique aussi l'échappée belle c'est l'aventure il y a une aventure il y a quelque chose de pittoresque je pense que le roman est assez pittoresque peut-être même picaresque j'en sais rien mais voilà à la télévision il y avait une émission l'échappée belle on part on s'en va et voilà ce pape finalement va quitter le Vatican pour je ne sais où et voilà tout le long du roman on suit le pape il y a quelque chose de très positif il y a des moments difficiles mais c'est quelque chose c'est un roman frais il n'y a pas de drame il y a une crise mais il n'y a pas de drame il y a une crise profonde du personnage lui-même est confronté quand même à des drames personnels voilà oui c'est vrai qui sont la cause de son malaise de son spleen si je puis dire mais c'est vrai que le but du roman c'est quand même de nous alléger de nos fardeaux un petit peu le fardeau d'une actualité pénible c'est assez réussi une actualité ecclésiale difficile ça fait du bien oui ça fait du bien et peut-être de revenir aux fondamentaux et les fondamentaux c'est quoi c'est l'amitié c'est la beauté l'émerveillement la liberté l'enfance spirituelle la liberté spirituelle c'est de retrouver un peu les fondamentaux de ce qui fait la joie de croire comme disait Varion la liberté la liberté d'être d'être un enfant de Dieu mais de de l'assumer pleinement dans le monde tel qu'il est alors vos personnages le personnage principal c'est pas difficile il est en blanc il habite à Rome on voit bien mais comment vous avez déniché toute l'équipe de l'équipé l'échappée belle l'équipé parce qu'il a des complices il a des ennemis il a des oui oui des amis alors tout ça est un mélange de fiction et bien sûr de souvenirs personnels ou de rencontres que j'ai pu faire et puis de l'actualité je dirais d'une certaine manière donc c'est un mélange des deux c'est un mix c'est un mix grill si je puis dire qui fait qu'on a affaire à une fable inspirée par des événements ou des personnages réels que j'ai après un petit peu habillé à ma guise et fait circuler comme je le voulais et alors ce qui était surprenant je suis un romancé néophyte romancé c'est un grand mot j'ai l'impression d'être vraiment un petit artisan ce qui est assez extraordinaire c'est qu'en écrivant le livre les personnages que j'avais confectionnés s'échappaient s'échappaient prenaient leur autonomie c'est-à-dire que j'écrivais enfin je tapotais plutôt sur mon clavier je fais le signe d'écrire mais j'ai tapoté et d'un seul coup un personnage prenait sa liberté et il m'emmenait là où je ne l'avais pas prévu j'avais un scénario le scénario quand même vous l'avez construit structuré oui oui je vais tout vous dire je l'ai construit lors d'une retraite que j'ai faite dans cette personnelle à l'abbé de ses fonds j'avais besoin vraiment de m'isoler parce que c'était confus je me noyais dans mon imagination j'avais donc besoin d'un temps de silence d'un temps d'émerveillement moi-même parce que c'est très beau ces fonds c'est très très beau et puis de vivre au rythme des moines et là le scénario s'est mis en place mais néanmoins quand j'en suis ressorti du monastère le scénario a évolué aussi c'est une expérience assez extraordinaire de travailler avec son imagination de se laisser travailler par son imagination elle nous emmène là mais les rebondissements on ne va pas on ne va pas défleurer le livre on n'a pas le droit parce que vraiment il y a un livre de surprise quand même on va être sage on va vraiment essayer de se retenir mais vous avez quand même une série de rebondissements incroyables évidemment c'est de la mini-génération mais quand même ils ont peut-être été inspirés et vous l'avez vous l'avez travé je veux dire ben là la page temps il faut il faut relancer le truc comment vous avez construit au fond alors c'est assez étonnant parce que je ne suis pas un grand lecteur de polars personnellement mon épouse est une grande lectrice de polars je regarde assez souvent des polars ce que j'aime bien et je me suis rendu compte que j'avais adopté un regard un peu cinématographique c'est-à-dire et ça m'a beaucoup aidé pour écrire ce roman d'écrire ce que je vois ou ce que j'imagine finalement et du coup ça a donné au roman je pense une dimension très visuelle avec un rythme oui on peut dire d'un polar avec en effet chaque chapitre ça donne envie d'aller lire le suivant il y a un petit côté suspense qui est volontaire je voulais vraiment qu'on vive aussi au rythme de ce personnage bon le pape qui est le personnage central et qui quand même nous laisse en plan il s'en va il nous laisse en plan je me demande mais où il est qu'est-ce qui se passe mais pourquoi qu'est-ce qui lui a pris j'ai voulu vraiment recréer cette panique cette panique bien rendue qui finalement va être surmontée parce que même le pape lui-même vit aussi une panique dans ce roman et là il y a le message c'est-à-dire que on peut être au fond au cœur d'une panique et on peut s'en sortir on peut s'en sortir c'est ça et la panique alors il y a la panique des autres il y a aussi alors ça je peux le dire c'est en effet le vrai sujet parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure c'est cette espèce de il traverse une crise comme tout être humain en charge de responsabilité Céline a évoqué le mot l'acédie l'acédie voilà il y a ne plus goût à rien plus goût à l'amour de Dieu plus goût à l'amour de l'Église plus goût à l'amour de lui-même des autres c'est vraiment voilà et en cela ce personnage nous ressemble c'est quelqu'un qui est un homme comme nous et qui a beau être un homme plus ou moins très enthousiaste enthousiaste et enthousiasmant un jour il lui arrive ce qui arrive à tout le monde des mauvaises nouvelles un mauvais coup et puis le petit incident la goutte qui fait demander le vase et qui fait que d'un seul coup on s'effondre on s'effondre et je crois que ce que j'ai voulu aussi dire c'est cela c'est par rapport à à cet océan de personnes qui aujourd'hui on a l'impression qu'ils sont au fond du puits qui n'arrivent plus à s'en sortir je voudrais que ce roman les aide à dire si si je peux remonter et puis je peux retrouver la lumière quoi alors les gens vont me dire oui mais moi je ne suis pas pape oui mais le pape c'est un homme comme tout le monde c'est ça que je voulais dire aussi le pape c'est un homme comme tout le monde non pas pour l'excuser de quoi que ce soit mais c'est voilà c'est aussi quelqu'un qui est vulnérable un mot qui est très employé dans le livre de Céline la vulnérabilité je pense aussi que mon roman c'est un éloge de la vulnérabilité au cœur de la foi chrétienne alors je rebondis sur le mot cœur parce que je voulais vous poser la question parce que en définitive encore une fois sans défleurer le sujet ni l'intrigue ni le scénario qui est très bon il y a une ressource profonde par les vulnérabilités qui est le lieu justement où il se laisse atteindre reconnaît se laisse atteindre et se laisse et se laisse finalement guérir de cet état de cette dépression de dépression absolument et ça s'appelle le cœur et ça comment vous pourriez définir ce lieu du cœur parce que facile de dire le cœur l'âme on parlait de l'âme tout à l'heure on en parlait pour Edith Piaf aussi c'est quoi le cœur de l'âme ? je pense que c'est l'humilité je pense que c'est cette capacité à se souvenir qu'on reste un enfant quelque part je pense que chez on va dire son nom quand même le pape Jean-Baptiste qui s'appelle le pape Jean-Baptiste il y a d'ailleurs dès le début du livre cet attachement aux enfants à l'enfance il y a plusieurs scènes où il est sensible aux enfants à la condition enfantine je dirais et c'est quelqu'un qui est profondément resté je crois enfant quelque part malgré le fait qu'il a été un grand prélat un grand un pape c'est quelqu'un qui est resté âme je crois que l'humilité est une force non seulement une force de caractère mais une force d'âme c'est ce qui permet je crois d'affronter les pierres avanies et pour moi le cœur c'est l'humilité c'est pas pour rien que l'humilité c'est de la racine c'est humus c'est la terre la terre-mère je pense du chrétien c'est l'humilité je pense profondément qu'est-ce que ce livre cette aventure aussi pour vous d'écriture vous avez quand même je sais que le mot ne vous plaira pas elle a une belle carrière vous avez fait beaucoup de choses vous avez écrit beaucoup de livres qu'est-ce que ce livre en particulier vous avez demandé pourquoi vous l'avez écrit vous avez bien répondu mais qu'est-ce que ce livre vous a apporté a changé en vous qu'est-ce que la rédaction de ce roman qu'est-ce que la rédaction de cette histoire qu'est-ce qu'au fond la recherche parce qu'au fond derrière tout ça vous cherchez à comprendre au fond le mystère d'une personne et combien une personne est toujours capable de résilience vous est-ce que vous avez été changé par cette expérience oui parce que j'ai mis beaucoup de moi je crois aussi dans ce roman donc je suis un peu partout peut-être dans vous me demandiez tout à l'heure ces personnages d'où viennent-ils on est un peu composite aussi je pense qu'on est je suis je suis peuplé de toutes les rencontres notamment durant tout ce parcours de journaliste de l'information religieuse c'est vrai que 40 ans plus de 40 ans même maintenant j'ai le temps maintenant que je suis un peu en retrait j'ai le temps de revisiter mes souvenirs et de retrouver la fraîcheur de ces rencontres que j'ai connues les émotions les saveurs aussi les chagrins on ne parle jamais des chagrins des journalistes mais on en a aussi je crois tout ça tout ça et dans ce roman aussi donc il y a beaucoup de moi donc c'est vrai c'était une sorte de pèlerinage pour moi mais au-delà ou en-dessous du professionnel à l'homme ah ben je vais vous dire quelque chose j'étais je fais référence au livre que j'ai déjà écrit j'ai toujours été un auteur plutôt anxieux enfin quand j'écris il y a une gravité j'ai une certaine gravité c'est scrupuleux mon entourage ma famille me dit oh là là il est en train d'écrire il ne faut pas déranger je suis vraiment concentré je ne dis pas que là je me suis amusé il y a eu du travail je suis travaillé aussi mais j'ai senti comme une libération l'écrivain ce livre mais vraiment une vraie libération même dans le style je me suis et je me suis dit mais peut-être finalement qu'aujourd'hui c'est peut-être la voie sur laquelle je dois m'engager la poésie le roman la fiction et finalement on dit beaucoup de choses dans une fiction absolument beaucoup plus que dans un essai alors Pierre Fesquet vous êtes un homme de l'art oui comment vous réagissez justement vous êtes dans la fiction vous savez ce que c'est c'est votre métier la fiction si je puis dire oui moi j'ai été très frappé par toute la sensorialité j'ai la chance d'avoir fait plusieurs pèlerimages à Rome d'avoir même chanté la messe de la paix devant Jean-Paul II en 1981 je me souviens du pape s'approchant de nous pour nous remercier donc quand le petit garçon reçoit un cadeau du pape ça ça m'a beaucoup touché c'est une scène du livre exactement et puis ça a fait rejaillir des souvenirs alors je crois qu'on parle de l'adolescence et de l'enfance mais Jean-Paul II dans les Abruzes incognito moi j'avais trouvé ça extraordinaire incognito avec son son secrétaire le pape faisait la prenait la télécabine en même temps que tout le monde voilà et puis une autre échappée belle peut-être plus triste mais qui m'a beaucoup marqué Michel parlait d'humilité humilitas c'était la devise du pape Jean-Paul Ier et je me souviendrai toujours du 29 septembre 1978 ma mère me réveille et me dit le pape est mort et c'est un pape qui m'avait beaucoup touché et j'avais pensé à cette échappée belle je me suis dit oui il avait sa voix tremblante ce fardeau sur ses épaules il est parti le pape du sourire Céline Guillaume alors j'ai beaucoup aimé ce livre parce que vous avez utilisé le mot fraîcheur tout à l'heure et effectivement je l'ai trouvé très frais et dans le monde dans lequel on vit où il y a beaucoup de sujets d'inquiétude d'angoisse d'anxiété etc c'était vraiment une respiration alors en plus l'intrigue est quand même amusante et puis complètement inattendue parce qu'alors on passe d'une séquence à une autre on se demande comment on va avancer c'est vraiment de surprise en surprise ça m'a beaucoup détendue en fait moi j'ai vraiment j'ai lu ce livre très vite et c'était très frais très distrayant et en même temps il y a ce côté très sérieux et très grave parce que ce pauvre pape quand même s'il y a cette échappée belle c'est qu'à un moment donné effectivement on parle des vrais problèmes de l'église c'est ça que j'ai trouvé c'est très fort d'arriver à mais voilà on va vraiment vers quelque chose on respit on retrouve une vraie liberté ouf enfin ça va on peut s'en sortir rien n'est perdu et tout est possible mais peut-être s'il y a cette liberté possible vous l'avez déjà un peu abordé tout à l'heure Michel c'est qu'il y a un peu cette dichotomie entre une fonction et vous avez parlé très justement de la fragilité de la personne de celui qui l'occupe de son humanité et est-ce que pour faire référence au pontificat actuel où justement François a je n'ai pas laissé de côté la fonction mais il a mis au moins peut-être plus même parfois en avant sa personne telle qu'il était telle qu'il est avec ses grandeurs et ses misères ses forces ses faiblesses est-ce que c'est un peu ça l'intérêt de ce livre c'est de de mettre à jour vous venez de dire au fond Pierre c'est la vous dites ça ça met à jour un certain nombre de réalité de l'église de problèmes de l'église est-ce que au fond cette papauté qu'on enferme qu'on met sous cloche ou qu'on magnifie ou qu'on voudrait parfaite est-ce qu'elle est finalement aussi parfaite qu'elle n'en a l'air ? pas du tout enfin parce que l'homme est homme nous ne sommes que des hommes ou des femmes et le pape tout pape qu'il soit reste un pécheur enfin mais fait pour la miséricorde de Dieu donc et je pense que même le pape bien sûr n'échappe pas aux combats intérieurs aux tiraillements aux difficultés enfin moi dans cette crise qu'il traverse au moment vraiment aigu du livre on parle du pape Jean-Baptiste oui oui du pape Jean-Baptiste oui mais au fond il est le symptôme quelque part enfin moi ça me disait beaucoup aussi de cette détresse dans laquelle il se retrouve subitement enfin je pense que ça peut parler à chacun de nous mais c'est vrai qu'il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit mais là c'est foutu enfin comment est-ce que je vais m'en sortir et puis pouf ça y est la providence est là et puis une petite porte s'ouvre je crois que tout l'enjeu me semble utile c'est comment en effet faire en sorte que la papauté soit peut-être humanisée et je pense que depuis 65 ans en gros depuis Jean-23 bon les papes du concile si vous voulez je pense que chacun avec son style et sa manière ont essayé d'humaniser cette papauté de la simplifier même parfois tout en gardant quand même la prééminence du pape la symbolique qu'il incarne mais c'est vrai que dans mon roman c'est vrai qu'il y a on sent bien qu'à un moment ce pape dit d'ailleurs il dit vous savez qu'en italien on dit je fais le pape on dit pas je suis on fait le pape et il dit je ne peux plus faire le pape je ne peux plus faire le pape parce que je suis en contradiction je ne peux pas dire aux gens soyez enthousiastes alors que moi j'ai perdu tout mon enthousiasme je suis complètement raplapla et je pense que c'est une question qui se pose au pape qui se pose à tous les représentants publics enfin tous ceux qui ont des responsabilités publiques et c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup parce que on vit dans la médiatisation tous ces personnages sont sans arrêt et scrutés Oui mais justement est-ce qu'il est possible d'être enfant vous avez parlé de l'enfant spirituel occuper une fonction de cet ordre-là et avoir un cœur d'enfant Regardez Pierre évoquait Jean-Paul Ier qui a marqué alors c'est vrai que c'est compliqué on ne peut pas analyser on ne peut pas 30 jours mais il a marqué profondément la mémoire à cause de cette vulnérabilité qu'il assumait lui-même en pleine catéchèse je me souviens disant oh vous savez moi je sais plus je ne sais pas bien faire le pape après Paul VI qui était un intellectuel érudit cet homme-là n'a pas eu peur de mettre à nu d'une certaine manière sa fragilité ce n'était pas la culture Jean-Paul II a mis à nu sa souffrance ça a été très controversé mais est-ce que c'est ça la bonne nouvelle Pierre Fesquet vous êtes parfois vous allez sur scène vous avez un personnage et là le pape il a un personnage quand même quelque part il a une fonction il est aussi lui-même fonction qui le dépasse je pense on l'a vu là avec Marseille qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un personnage sur une scène et qu'il est quand même un homme public il est relié au spirituel je pense que c'est ça qui touche les gens je le voyais au stade Vélodrome des dames en larmes elles ne pouvaient pas expliquer pourquoi et je pense que c'est parce qu'elles étaient dépassées par la fonction du pape qui est reliée au ciel votre regard de femme et de chef d'entreprise parce que vous êtes aussi en fonction assez lourde le coeur et en même temps la tête la volonté des décisions à prendre comment est-ce que c'est à la faveur de ce livre parce qu'il pose bien la question je pense que l'enjeu c'est d'essayer c'est d'essayer parce que c'est jamais simple de se poser les vraies questions et puis comment y répondre en vue de quoi en fait vers quoi allons-nous quelle est notre finalité personnelle de chacun donc le pape à sa place quelle est la finalité de sa finalité personnelle en tant que pape parce qu'effectivement il est pape mais il est appelé c'est un appel aussi au-delà de la fonction et je trouve que cet appel est très fort enfin pour qui que ce soit tout appel est très fort mais encore plus quand on est appelé à être pape et donc il doit répondre à cet appel avec ce qu'il est c'est quand même un sacré exercice alors je crois que c'est difficile pour un pape de se mentir à lui-même ça serait très très difficile et en écrivant le roman je me suis dit mais c'est ça ça me paraît ça me paraît impossible ça me paraît impossible parce que ça se verrait c'est pas possible ou alors il faut renoncer il faut je pense que c'est pas possible il nous reste deux minutes l'émission ça a vraiment été trop rapide on va demander à Kathéo de nous laisser plus de temps merci d'être là avec nous jusqu'au bout et je crois que vous n'êtes pas forcé amis téléspectateurs alors il y avait des questions sur les oppositions au sein du Vatican on vous racontait ça très bien c'est dans le roman aussi j'élague le mystère de l'église tout ça on parle aussi des journalistes oui mais ça on les connaît trop mais je garde cette dernière question que j'avais vous dites à un moment donné page 155 j'avais déserté mon enthousiasme et puis il y a cette fabuleuse résurrection dans le livre de la joie de croire alors c'est la dernière question de l'émission je la pose à chacun quelle est votre joie de croire ? on a demandé à Céline je dirais ma joie de croire c'est de savoir que le Christ est toujours fidèle pardon je reviens toujours à lui et que sa fidélité ne me décevra jamais je ne suis pas très éloigné de ça je crois que ma joie de croire c'est de savoir que Jésus croit en moi il croit en moi quel que soit qui que l'on est il croit que je suis toujours capable de faire mieux Pierre Fesquet ma joie de croire c'est cet amour indélébile de Dieu et puis une grande confiance aussi en Saint Joseph ça c'est peut-être le projet d'un autre livre merci de votre vérité vous avez été tous les trois ce soir c'était un plateau avec trois cœurs trois âmes on a échangé sur l'essentiel c'est une très très belle émission je pense que vous l'avez réalisé aussi et qu'elle vous a touché car le but aussi c'est de lire bien sûr les livres mais aussi de méditer de réfléchir et je crois qu'il est atteint ce soir merci de votre fidélité à cette émission donc Michel Coll l'échappée belle du pape chez Casar Céline Guillaume Cherchez la femme aux éditions du Cerf le livre n'est pas encore tout à fait disponible mais dans une dizaine de jours il le sera et puis Pierre Fesquet Piaf Un cri vers Dieu chez Salvatore un livre bouleversant merci de votre attention pour cette émission de votre fidélité nous nous retrouvons dans un mois pour une nouvelle et passionnante soirée à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501